Salut tout le monde c'est l'Espanade, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors je pense qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui sont ici pour voir du gameplay Vive Vision Et du coup petit planning de l'avoir, je vais avoir 4 gameplay Vive Vision Et c'est les 4 premiers donc je vous rassure, ceux qui veulent voir un peu comment on joue Vive Vision Et tout ça on va passer ça un peu en revue justement dans cette vidéo ci Donc voilà voilà c'était juste une petite information de départ Sachant que j'ai pas eu encore énormément d'infos sur Vive Vision J'ai vraiment la base, tout ce qu'il faut faire c'est juste vous monter en spé 2 Vous réussissez vos 5 parades, donc vos 5 parades comment les réussir ? Tout simplement le premier coup c'est instinctif Le deuxième coup vous attendez de voir sa tête sortir du sol, vous le mettez La deuxième parade je veux dire La troisième parade vous attendez juste que ses pieds touchent le sol Et quand ses pieds touchent le sol vous la mettez Et les deux derniers coups entraînez-vous un peu, vous verrez ils sont très faciles à récupérer Y'a pas vraiment de timing mais très faciles à faire Et tout simplement vous courez au spé 2, vous lancez votre spé 2, vous mettez 3 spé 1 Et globalement si après votre 3 spé 1 le gameplay n'est pas terminé Bah prenez pas Vive Vision dans le fight, prenez un autre contre, pourquoi ? Bah parce qu'en fait Vive Vision elle a le syndrome du Sunvus Donc Sunvus, le syndrome de Sunspot, le syndrome de Corvus Plus le fight est long, plus c'est éclaté Pourquoi ? Parce qu'elle a entre guillemets un système de charge Donc le système de charge sur Sunspot et Corvus il est assez clair, on le voit de très très loin C'est littéralement dans leur kit Là y'a pas un système de charge incorporé Mais c'est tout comme, pourquoi ? Parce qu'en fait Basiquement tu vas start le combat avec plein d'armure Ton spé 2 transforme ton plein d'armure En plein de Plein de charges Tes charges, tu les lances Avec tes spé 1 et ça fait plein de dégâts Et puis après t'as plus d'armure Donc tu peux plus choper plein de charges Donc tu peux plus faire de dégâts Et basiquement sans csp Donc sans la rotation Vive Vision ça fait vraiment pas de dégâts Du coup voilà, tout ce qui est cariboss etc Déjà vous oubliez, ça va surtout être des failles de lignes Mais par contre elle va être très pratique Parce que vous allez avoir beaucoup d'invisibilité Ce qui du coup vous avez pas besoin de pari Et ne pas avoir besoin de pari votre adversaire C'est quand même un sacré avantage D'ailleurs ici dans ce gameplay-ci je me rate Je suis monté en spé 3, je voulais pas du tout Mais j'ai complètement raté mes timings Et vu que je suis contre Maulman et que c'est un peu Un peu agressif comme champion Je voulais pas trop trop faire le zinzin Et je préférais juste monter en spé 3 Tant pis c'est pas grave, t'as raté ton timing Assume, y'a rien de dramatique Et le combat sera juste un peu plus long Et du coup ce qui est bien pratique C'est que quand tu parades avec Vive Vision Ça parade pas Ça te rend invisible Du coup t'as pas besoin de parade avec elle Et voilà ça s'arrête un peu là Son utilité elle est aussi mu purge Donc c'est pas mal pratique Pour cette Brandy par exemple Quand tu gagnes un buff ça te le purge Et ça fait gagner du pouvoir à l'adversaire Sauf que bah je suis ému à la purge En fait du coup il peut pas Du coup voilà ça c'est quand même pas mal pratique Mais outre ça voilà y'a pas Y'a pas d'autres énormes trucs Mais rien que le fait que Bah à chaque fois qu'on parade on va phase Donc c'est pas à chaque fois qu'on parade en fait C'est juste à chaque fois qu'on On va parade on va phase Et puis la prochaine fois qu'on va utiliser une charge jaune Et bien on va pouvoir refaze à la prochaine parade Mais normalement quasiment à chaque combo Vous allez utiliser une charge jaune Parce que que vous fassiez une heavy Que vous finissiez votre combo par une moyenne ou une rapide Tant que vous faites un combo complet Vous en utiliserez une de charge jaune Donc c'est assez tranquille quoi Et du coup voilà le concept c'est juste Tu lances ton sp2 Tu t'entraînes à faire en sorte que chaque coup de ton sp2 Donc ton sp2 tu dois le parade Ok ? Tu dois parade à chaque coup de ton sp2 Un peu comme OK par exemple Ou Kate Bishop Tu dois vraiment réussir les 5 parades Ok ? Si t'arrives à en réussir 4 Ça va encore Moins de 4 Joue pas vive vision Tant que tu ne sais pas réussir Au moins 4 parades à coup sûr Sur chaque coup Ok ? Sinon t'auras pas assez de dégâts Et ton truc tu vas faire 54 dégâts dans ton combat Sachant que comme j'ai dit sur le sp2 Le premier coup c'est le plus dur à choper C'est un peu instinctif C'est pas pile quand t'as lancé ton sp2 C'est un tout petit peu après Le deuxième coup T'attends juste que sa tête sorte du sol T'auras un gros ralentissement Ok ? Donc si t'as pas le gros ralentissement T'as juste appuyé trop vite Ok ? Donc t'attends juste Tu verras le temps s'arrêtera Quand sa tête sort du sol T'appuies à ce moment là C'est nickel Troisième coup Quand ses pieds sont au sol Et le deuxième coup C'est aussi un peu instinctif Mais c'est facilement instinctivement Donc voilà La tête push Les pieds push Instinct Instinct Tu vois ? Voilà Il faut juste un peu vous entraîner Y'a rien d'ultra compliqué Mais voilà Oui je vais pas vous dire Ça se fait tout seul Donc ici Elle récupère sa protection Mais vu que je suis contre Kitty Je décide de ne pas essayer De la réintercepter etc De toute façon Kitty elle a 3 HP Plus je suis en avantage de classe Donc normalement Même avec sa protection Je peux lancer mon cycle de 3 SP1 Et la terminer avec Ok ? Sachant qu'en boost J'ai le boost Plus 12% de dégâts Sur les SP tech Ok ? Et j'ai le boost 150 mutants Pourquoi ? Parce que ben voilà Maintenant J'ai dit qu'il y avait 4 gameplay Vive vision Vous venez d'en voir 4 Ben voilà Maintenant J'ai profite que c'est Mister F Ils sont pas là pour décorer Donc un petit gameplay Vous l'avez vu plein de fois la saison Profix VS Absorb Big Man Tout simplement Donc Même concept que d'habitude Ça va pas être bien compliqué C'est pour ça que j'avais le boost mutants 150 avec moi Ben c'est justement pour Ben ce fight-see Ce fight-see En soi tu pourrais le faire sans boost mutants Mais je suis vachement plus à l'aise de le faire avec D'ailleurs ici je sais pas pourquoi ma face s'est activée Mais j'ai quand même eu le réflexe d'aller mettre une heavy Histoire de pas y perdre des charges Parce que ma face je devais la garder pour me charger en fait Du coup ça va c'est quand même solide Et là bon J'arrive quand même à pas le monter une deuxième fois en SP2 Sinon j'allais absolument devoir le renverser Sinon ben j'allais tout simplement Me faire avoir là dessus Donc là de mémoire ça se passe pas super bien Enfin ça se passe pas super bien Juste j'ai raté mon cycle en fait Ah non c'est bon voilà Je mets ma petite interception Tac mon SP3 Et maintenant voilà du 300% Mon Profix j'ai fait qu'un fight avec lui Donc il est pas chargé Donc du coup il me faut juste 3 SP3 SP3 back to back avec le boost mutant Voilà Deuxième SP3 Troisième et sera la fin du fight Et après on va avoir MrF VS Mangog en 54 La classique on la connait depuis le temps celle là Depuis le temps maintenant Mangog est 6 étoiles On verra qu'il y a quand même une petite différence Avec Mangog 6 étoiles Comparé à sa version 5 étoiles d'entente 7 étoiles Comparé à la version 6 étoiles Il fait quand même un peu plus mal Surtout avec mon gameplay Où je le brune carrément en SP2 Parce que je m'en balèque Mais voilà Ça se passe quand même toujours excellemment bien Le gameplay est juste un tout petit peu plus long Donc on ressent vraiment Qu'il résiste plus Très honnêtement Et on ressent aussi Qu'il fait plus de dégâts Mais c'est pas non plus énorme De fifou malade Ouah ou alalalala Non je vais quand même lui péter la gueule Pour ceux qui avaient des doutes Voilà Pour ceux qui restaient à la fin de la vidéo Pour voir si j'allais mourir Avec MrF VS Mangog 54 Juste parce que c'est un 7 étoiles La réponse est non Je vais encore le déboîter une fois Voilà On change pas une équipe qui gagne Moi MrF Mangog Mangog est mort Voilà Celui là il évite pas Et du coup voilà Maintenant il a sa faiblesse P2 Donc je vais avoir de gros gros gains de pouvoir Donc je suis assez tranquille dans le combat maintenant Sachant que je vais continuer de le push en SP2 Parce que sans SP2 Je lui mets une réduction de dégâts De 75% dessus Rien qu'avec la faiblesse En plus de cette réduction là Une réduction de 36% d'attaque Dû à une equity Donc son SP2 il a genre 10% d'attaque dessus Et avec 10% d'attaque Bon après là voilà Bah MrF a décidé de l'évade Malheureusement Donc on a pas pu voir les dégâts négatifs Que ça allait me faire Et du coup voilà voilà Ça va être la fin de la vidéo Tranquilou sur un fight Encore un classique Maintenant de la chaîne MrF VS Mangog Y'en a combien J'en ai fait Depuis qu'il existe ce fight Je le prends quasiment à chaque war Pour vous dire Et là basiquement Je vous dis qu'on ressent sa résistance Parce que c'est seulement un 7 R1 Et je dois monter en SP3 Et d'habitude je monte jamais en SP3 Dans ce fight là Genre après mon double SP2 Le fight est quasiment terminé Donc on sent quand même Qu'il est plus résistant Mais voilà Ça a été la fin du combat Quand même easy Et c'est la fin de la vidéo Et c'est la fin de la vidéo aussi A plus Et c'est la fin de la vidéo Et c'est la fin de la vidéo